Bonjour, c'est Clara, et aujourd'hui je suis ici pour te parler d'un nouveau format qui, j'espère, va déchirer et surtout va te plaire. Si, comme moi, tu es sériephile de compétition, je pense que ce sera le cas. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une série qui s'appelle la Casa de Papel, et si t'as échappé à ce phénomène mondial, je vais te faire un petit récapitulatif. La Casa de Papel est une série espagnole créée par Alex Pina l'année dernière, et elle est disponible depuis le mois de décembre sur Netflix. La série raconte l'histoire du braquage de la maison de la monnaie à Madrid par une équipe de braqueurs surentraînés qui ont toutes leurs petites spécialités. Il y a des hackers, il y a des tireurs, il y a des faux monnayeurs, il y a de tout. Ils se sont tous entraînés pendant des mois dans une grande maison dans la compagne espagnole et sont gérés par un mec un peu chelou qui s'appelle le professeur. Enfermés avec des otages pendant dix jours, les braqueurs vont créer leur propre monnaie sans blesser ni tuer personne. Sauf que les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. La série a été le centre de bon nombre de discussions entre potes au cours des derniers mois parce qu'elle a eu un succès planétaire. Si certains ont vachement apprécié l'aspect un peu anxiogène et avec beaucoup de suspense de la série, d'autres ont préféré le côté enquête policière qui se déroule à côté et moi personnellement j'aime beaucoup cette série pour le traitement de ses personnages. Déjà ils forment un groupe assez atypique, c'est une famille mais pas une famille où tout le monde est super soudé, c'est une famille où il y a des cousins un peu bizarres, des oncles un peu chelous et j'ai bien aimé ce traitement-là. Si tu n'as pas encore vu La Casse des Papels, je te conseille donc d'aller la voir sur Netflix. Et si comme moi tu l'as fini depuis Belle Lurette, je te propose un top 10 des séries qui devraient te plaire si tu as aimé celle-là. Numéro 1. Narcos. Une série américaine créée par Chris Brancato, Carlo Bernard et Doug Miro. Trois saisons diffusées sur Netflix depuis 2015. Pour cette première série, on va rester dans le thème de l'illégalité puisque je te propose une série sur l'histoire du trafiquant le plus connu du monde, Pablo Escobar. Narcos raconte l'histoire de sa traque par des agents de la DEA et de celle du cartel de Médéine dans les années 70. Pour moi le gros point fort de cette série c'est sa réalité historique parce que contrairement à La Casse des Papels, les trafiquants et les agents de la DEA ont réellement existé. C'est très diversifié et ça peut plaire à plein de publics différents. Si tu aimes les séries rythmées avec beaucoup d'action mais aussi un peu d'humour et du drama où tu ne t'ennuies jamais, je te conseille absolument Narcos. Numéro 2, Le Bureau des Légendes, une série française créée par Eric Rochand, 4 saisons, diffusée sur Canal+, depuis 2015. Alors là on va parler d'une série française. Et oui, avec certaines productions de masse, on a tendance à sous-cotter les séries qu'on fait en France alors que quand on se penche un peu sur la question, on découvre qu'on en fait de très très bonnes. Le Bureau des Légendes parle de la DGSE, la Direction Générale de Sécurité Extérieure et plus particulièrement d'un petit département qui donne son nom à la série. Leur but est de recruter des personnes à l'étranger sur le terrain qui peuvent leur servir de source et qu'on appelle des clandestins. Le personnage principal, Malotru, revient de 6 années sous couverture en série. Il va enfreindre la loi et jongler avec sa véritable identité et celle qu'il a laissée à Damas pour pouvoir retrouver son amante. L'univers de la DGSE et secret est donc très compliqué à comprendre, mais la série est écrite de manière tellement simple que le spectateur est très très vite embarqué en fait. Quand on parle des services secrets, on s'attend à voir des robots, des gens fermés à toutes sortes d'émotions et préparés à tout genre de situation. Chaque personnage a sa part d'ombre et sa part de lumière, comme dans la Cassa des Papels. Et comme dans la vraie vie. Numéro 3, Prison Break, série américaine créée par Paul Shering. Cinq saisons, diffusée en France sur M6 de 2006 à 2009, actuellement disponible sur Netflix. Tu connais sans doute Prison Break parce que c'est l'une des séries sur le milieu carcéral les plus connues au monde. Personnellement, moi ça passait à la télé quand j'étais ado et tout le monde était fan. Je ne compte pas te spoiler Prison Break si tu ne l'as pas vue, mais si c'est le cas, je pense que le twist de la dernière saison te reste en tête. Ainsi que le titre de Faflarage. Prison Break raconte l'histoire de deux frères, Lincoln et Michael. Le premier est accusé à tort d'avoir tué le frère de la vice-présidente des Etats-Unis. C'est tout un bazar. L'autre, pour lui éviter la peine de mort, élabore un plan machiavélique pour le sortir de prison. Il se tatoue donc les plans de la prison sur le corps, commet un braquage et se fait incarcéré à son tour. La peur qu'il n'arrive pas à s'échapper et que Lincoln ne finisse dans le couloir de la mort est omniprésente. Ça fait peser une tension sur l'ensemble de la série et je trouve ça plutôt réussi. Même si parfois, c'est vrai que le scénario est un peu trop, voire très tiré par les cheveux, mais ça fait partie un peu du mood de Prison Break, c'est pour ça qu'on regarde la série. Numéro 4, Breaking Bad. Série américaine créée par Vince Gilligan. Cinq saisons, disponible sur Netflix, bouclée depuis 2013. C'est LA série la plus acclamée de ce top. Breaking Bad, c'est l'histoire de Walter White, un professeur de physique chimie à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Il essaie tant bien que mal de subvenir aux besoins de sa femme et de son fils handicapé avec son maigre salaire de prof. Lorsqu'il se rend compte qu'il a un cancer du poumon en phase terminale et qu'il ne pourra pas payer tous les soins dont il a besoin, il choisit une solution un peu drastique. Il décide de fabriquer et commercialiser sa propre remette en phétamine avec l'un de ses anciens élèves, Jesse Pinkman. Malgré son statut d'anti-héros, Walter White a su gagner le cœur du public puisque c'est aujourd'hui l'un des personnages de série les plus aimés au monde. Il passe du statut de petit prof un peu perdu et malade à celui de baron de la drogue complètement addict au pouvoir. Et pourtant, on l'aime toujours autant. Comme les braqueurs de la Cassa des Papels, à qui certains auraient du mal à pardonner leur crime, on s'attache à Walter et on finit systématiquement de son côté. Au niveau des personnages, on n'a pas un personnage principal qui jette son ombre sur les autres puisque le reste des personnages est aussi extrêmement bien développé, notamment le binôme de Walter, Jesse. Les personnages secondaires sont d'ailleurs tellement bien écrits que l'un d'eux a eu droit à son propre spin-off, Better Call Saul, également disponible sur Netflix. Numéro 5. Evil Genius. Série américaine créée par Barbara Scheder. Une saison diffusée sur Netflix depuis mai 2018. Evil Genius est une série documentaire. Et si tu penses que je te parle d'en fait entrer l'accusé à l'américaine, tu te fours le doigt dans l'œil. La série traite d'un braquage, comme dans la cassa des papels, mais avec une histoire qui va beaucoup plus loin. Il s'agit du casse le plus étrange des Etats-Unis. Ça se passe en 2003 dans la petite ville d'Irie en Pennsylvanie. Un livreur de pizza braque alors une banque avec un collier explosif autour du cou. Il se fait arrêter par la police, leur avoue qu'on l'a forcé à agir de la sorte, et c'est alors que le collier explose. Une enquête a donc été ouverte et les policiers ont découvert que toute cette histoire allait bien plus loin qu'un simple braquage. Dès qu'on pense qu'on est arrivé au fin mot de l'histoire dans cette série, il y a toujours un rebondissement qui nous amène encore plus loin que ce qu'on avait imaginé. Le braquage du pizza bomber, comme on l'appelle maintenant, est une affaire sordide et terrifiante. La partie filmée des témoignages en fait une série vraiment riche et ultra addictive. On a vraiment envie de savoir ce qui se passe et pourquoi est-ce que ce mec est explosé finalement. Attention, Evil Genius est une série plutôt crue dans sa manière de montrer les choses. On y voit plusieurs scènes, dont celle de l'explosion, qui peut choquer un public peu averti. Si tu es sensible à la violence, fais attention à toi et ne regarde peut-être pas cette série-là. Numéro 6, Braco, une série française créée par Olivier Marchal. Quatre saisons, diffusées sur Canal+, entre 2009 et 2016. Encore une série française que les gens comparent à The Shield, la série américaine. Sauf qu'ici, on n'est pas en banlieue dans une ville des Etats-Unis, mais dans le 92. Braco suit l'histoire de quatre flics qui, à la suite du suicide de leur supérieur, vont chercher à se venger. Pour ce faire, ils vont enfreindre la loi et se créer des ennuis avec la police des polices, l'inspection générale. On reproche parfois aux séries policières françaises du type Julie Lescaux d'être un peu trop soft. Dans Braco, pas de ça, puisqu'on assiste carrément à la descente aux enfers des quatre personnages. Encore une fois, les conflits ne sont pas manichéens. C'est-à-dire que les gentils fricotent avec les méchants, la police se bat contre la police. Si tu veux de la violence à l'américaine dans une série à la française, alors Braco est fait pour toi. Numéro 7, Oz, série américaine créée par Tom Fontana. Six saisons, diffusées en France sur M6 entre 1998 et 2004. Encore une série sur le milieu de la prison, sauf que cette fois-ci, on ne parle pas des mêmes thématiques que Prison Break. Ni du même genre d'incarcération. Oz est l'une des séries HBO les plus connues des années 90. Elle raconte l'histoire des détenus d'Emerald City, un quartier de la prison d'Oswald State, où sont enfermés les détenus les plus violents. Dans cette enclave test de la prison, les prisonniers peuvent se déplacer librement pour favoriser le contact humain et la discussion afin d'envisager une potentielle réinsertion. Bien sûr. Plusieurs communautés, comme les Aryens, les Queers, les Motards ou les Gangsters, s'y livrent une guerre des gangs sans pitié. Le principe même d'Emerald City est inventé par son manager idéaliste, Tim McManus. Il espère voir ses détenus regagner leur humanité et apprendre à se tolérer les uns les autres dans l'espace qu'il leur offre. Bien entendu, c'est tout l'inverse qui va se produire. Pour moi, c'est ça qui fait d'Owz une série si intéressante. La déconstruction d'un concept créé par un rêveur à cause des faiblesses humaines. J'ai beau adorer Oz, si tu es une personne qui est sensible à la violence en général, je ne te conseille pas non plus cette série. Numéro 8. Orange is the New Black. Une série américaine créée par Jenji Cohen. Six saisons diffusées sur Netflix depuis 2013. De toutes les séries de ce top, c'est celle-là que j'ai le plus binge-watchée. Orange is the New Black est une série basée sur la véritable histoire de Piper Kerman, une jeune femme condamnée à 15 mois de prison pour avoir transporté une valise d'argent issue d'un trafic de drogue. Le monde du crime et de la prison ne sont pas réputés pour être hilarants. Et pourtant, qu'est-ce que je ris devant Orange is the New Black. Comme dans la cassa des papels, l'humour est un outil pour rendre les criminels plus attachants, pour mieux les comprendre, et ça marche très bien. En plus, jusqu'à très récemment, toutes les séries sur le milieu carcéral et la criminalité étaient presque exclusivement masculines. Orange is the New Black est la première série à grand succès sur la prison, dont les protagonistes sont exclusivement féminines. Numéro 9. Murder. Une série américaine créée par Shonda Rhine. Quatre saisons, diffusées en France sur M6 depuis 2014. Retour dans le monde judiciaire, cette fois dans un cabinet d'avocats. C'est l'histoire d'Analise Keating, une éminente avocate et professeure de droit à l'université. Chaque année, elle sélectionne 5 de 5 élèves pour travailler sur des vrais dossiers avec elle dans sa firme. Mais lorsque le corps d'une étudiante est retrouvé non loin de l'université, ces 5 élèves se retrouvent mêlés à cette affaire de meurtre. Cette série est en elle-même une enquête. Les alibis finissent par être déconstruits, les vies privées exposées au grand jour. Comme analyse, on essaie de démêler le faux du vrai et le spectateur est vraiment inclus dans l'enquête. Je trouve personnellement que Murderer a un petit côté malsain. En entendant les élèves débattre de la meilleure manière de se débarrasser d'un corps, je me suis mise à me poser la question moi-même. Et c'est bizarre ! Heureusement, au fur et à mesure que la série progresse, on arrive finalement à faire la part des choses et ça reste une excellente série à regarder d'une traite. Numéro 10. Making a Murderer. Série américaine créée par Laura Ricciardi et Maura Deimos. Une saison diffusée sur Netflix depuis 2015. Pour cette dernière série, je te propose encore une fois un format documentaire. Celui-ci est un peu moins violent et vicieux qu'il y avait le genius. Making a Murderer documente l'affaire Teresa Hallback. Une sombre histoire de meurtre pour laquelle Stephen Avry, un américain qui avait déjà passé 18 ans en prison alors qu'il était innocent, a été condamné seulement deux ans après sa remise en liberté. Alors mais où est la vérité ? C'est la question que je me suis posée pendant les 10 épisodes. Et que je me pose toujours. Les réalisatrices ont couvert l'affaire pendant 10 ans. La série est donc ultra bien documentée. Les retournements de situation arrivent toutes les 10 minutes, les témoignages changent. Pourtant, toute l'épreuve semble mener vers Stephen. Après avoir été innocenté, il sort de prison, recommence sa vie et retombe en enfer. La saison 2 est en cours de tournage et perso, j'ai qu'une hâte, c'est savoir le fin mot de cette affaire. Comme cette liste est déjà très longue, je vais m'arrêter là. Mais si jamais tu veux regarder les séries dont j'ai parlé, je mettrai le lien des bandes annonces dans la description. N'hésite pas dans les commentaires à toi aussi partager tes séries préférées sur le monde de la criminalité ou qui ont un rapport de loin à de près avec la cassa des papels. En attendant la saison 3, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada